alors coco mes abonnés, coco tout le monde j'espère que vous allez bien j'ai vu que vous vous inquiétez pour moi j'ai pas été à l'école aujourd'hui non j'ai pas été parce que je connais mon caractère et je sais que ça aurait chauffé les bulles enfin ça aurait pas chauffé les bulles parce que là ça bouillonne donc je pense que ça aurait explosé voyez vous c'est ça la différence comme ça explose pour autre chose ça je vais vous en parler après donc aujourd'hui mon fils il était là donc il est allé conduire Amandine pour aller chercher les enfants j'ai préféré rester à mes vacations parce que ouais je pense que voilà mais comme la nuit porte conseil et comme je vais faire en sorte de me calmer pas pour moi pour les petits enfants voilà demain je vais commencer à y aller avec en fait vous savez une fois j'ai été passer à un IRM voilà et on m'a donné une combinaison bleue vous savez le pantalon et le haut comme les aides-soignantes comme les chirurgiens qui mettent vous savez des habits stériles comme on doit mettre un masque en plein air apparemment va falloir stériliser l'air alors je sais pas comment on va faire mais bon moi je vais déjà porter la tenue adéquate vous voyez et puis on va déjà commencer par ça voilà donc demain je vais faire ça alors j'espère qu'on va bien voir je l'ai fait en blanc bêêêêê sinon on te pique mais bon j'ai dessiné une une seringle hein vous voyez bon j'ai dessiné mal mais c'est pas grave hein et puis j'ai noté Baxin et Guelpus voilà bon peut-être réveiller des moutons mais je sais pas je vais peut-être en fait je vais peut-être aller à l'école comme ça de marque voilà puis je vais prendre ma canne voilà puis je vais aller voir la directrice puis je vais demander si ça marche comme ça on sait jamais comme ça c'est une aperçue non je sais pas ah merde il fait noir il y a de la buée bon alors voilà et puis il faut que j'arrive à télécharger ce soir pour pas le masquer et puis comme ça je vais le mettre sur mon téléphone et Amandine elle va filmer avec son téléphone demain matin je lui ai dit tu te lèves tu vas dégrader les gossets bon alors ça voilà en fait moi quand je suis en colère j'ai pas de limite ah ouais je suis comme les chiens enragés j'ai pas de limite il faut beaucoup pour m'énerver et là franchement c'est c'est trop mytho c'est trop mytho ça pique aux yeux il y a des mythos qui m'ont pas piqué aux yeux tout de suite et après je me suis rendu compte que vous voyez bon et puis après ben c'est fini c'est fini après d'accord voilà alors dans cette vidéo ici en même temps je voudrais vous parler donc vous allez dire ouais elle gueule encore et tout non non je ne fais pas par contre cette fois-ci il va falloir qu'il y a certaines personnes qui choisissent leur camp d'accord voilà parce que quand je dis qu'il va y avoir une révolution au mois d'octobre je ne dis pas qu'il va y avoir une guerre civile au contraire là dessus c'était marqué guerre civile et moi j'ai dit je ne crois pas à la guerre civile Sandrine Sandrine tu as bien entendu ce que j'ai dit je ne crois pas à la guerre civile à contre je te parle de révolution d'accord donc pourquoi 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 tu vas écrire sur la chaîne de Davina Sabine a dit guerre civile en octobre non non j'ai dit révolution tu vois donc pourquoi tu vas trafiquer Mehdi d'accord si tu n'es pas capable de comprendre mon langage je dis et bien va-t'en n'écoute pas c'est pas sorcier quand même d'accord ok je n'ai pas parlé de guerre civile j'ai parlé de révolution révolution du peuple pour faire sauter Pinocchio ok tu comprends ou tu ne comprends pas encore hein parce que là il faut vraiment que tu t'arrêtes tu vois voilà bon toi et parmi ton d'accord par contre par contre quand on dit oh Sabine je n'en parlerai pas je n'entre pas dans ces guerres dans quelle guerre on rentre je suis en guerre avec qui avec qui je suis en guerre j'aimerais bien qu'on me réponde hein moi les gens qui sont de deux faces bah elles restent dans leur coin mais je suis en guerre avec personne ok donc ça il faut déjà bien le comprendre on soit bien d'accord on soit bien d'accord ok j'ai le droit de fréquenter qui je veux et quand je sens que tu as pu la merde c'est terminé avec moi ok c'est comme ça que ça se passe avec moi on n'est pas chez McDonald's ici on est sur la chaîne de Sabine ok voilà bon c'est comme tu avais dit alors c'est comme j'avais parlé des trois jours hein donc on te répond bah non c'est pas encore maintenant elle a dit qu'on allait arriver dans les trois jours c'est pas maintenant les trois jours des ténèbres c'est pas maintenant les poléries qui peuvent venir le dire bah ouais bah alors qu'est-ce que j'ai dit allo j'ai dit quoi j'ai dit j'ai mal compris le message de mes guides déjà j'ai pas compris j'ai cherché sur internet et bizarrement on m'a mis la vidéo des trois jours des ténèbres donc j'ai cru que c'était ça mais j'ai fait une vidéo pour me corriger en disant que non mais maintenant j'ai compris ce que c'était c'était cette crise financière bancaire patati patata et que ça allait créer une révolution et justement ça commence par la fermeture des bars et c'est ça qui va faire péter la chose donc qu'est-ce que tu vas raconter soit t'écoutes toutes mes vidéos soit tu me suis d'accord comme ça quand je fais une erreur je le dis puis après tu vas babeler sur mon dos mais tu vas pas babeler sur mon dos comme ça d'accord ok ok parce que si vous avez envie d'aller regarder des gens qui vous disent que vous allez porter des masques jusqu'au 2022 bah on le verra alors qu'ils se trompent si c'est moi ou si c'est eux d'accord voilà parce que les gens qui sont hypocondriques et puis qui se font peur aux gens et qui voient des masques jusqu'au 2022 c'est leur problème c'est pas le mien d'accord parce que moi je sais ce que je veux je sais ce que je veux pas donc Sandrine j'ai bien lu quand même dans tes commentaires que tu n'étais pas bien que tu étais stressée mais c'est pas parce que tu es stressée que tu vas raconter n'importe quoi sur ma gueule d'accord tu écoutes mes vidéos on est bien d'accord tu les écoutes tous tous comme ça tu te rends compte que j'ai dit que non non en fait mes guides c'était pas les trois jours qu'ils m'avaient dit c'était la révolution d'accord et ouais et elle va arriver plus vite que prévu alors je m'excuse encore de te faire stresser je m'excuse de te faire peur mais bon si tu vas chercher du réconfort sur les chaînes où on te fait croire que tout va bien et qu'il n'y a rien qui va se passer maintenant bah excuse-moi mais moi tu te trompes je te le dis carrément tu te trompes d'accord donc voilà donc moi c'était mon coup de gueule du lundi soir la semaine commence très bien d'accord oui les énergies sont négatives mais moi je m'en fous parce que je suis complètement dans le positif ok je suis responsable de mes actes de mes paroles d'accord mais je ne suis pas responsable de ce que toi tu comprends d'accord pour les autres parce que j'en ai vu beaucoup de messages mais les autres personnes n'ont pas parlé de moi d'accord donc vous regardez qui vous voulez maintenant si vous avez des doutes sur moi vous avez le droit vous êtes en France liberté, égalité, fraternité alors bah si vous êtes abonné vous pouvez vous désabonner si vous ne me croyez pas pourquoi vous ne m'écoutez c'est idiot franchement c'est franchement idiot moi la connerie ça va bien à un moment mais quand il y a trop de conneries je coupe je vais plus voir je vois pas à quoi ça sert mais non bien sûr que non il faut arrêter franchement pensez pas voilà donc voilà elle va aller se laver parce qu'elle va aller faire un petit mouton sur la nuit et ouais et après elle va pas rentrer à la bergerie mais elle va aller dans son lit voilà parce que demain elle a une grosse journée qui s'attend il faut qu'elle mette un masque je vais pas avoir le droit de rentrer dans la cour et vu les écritures alors demain matin je vais mettre celui-là demain matin je vais commencer par celui-là ouais voilà mais je vais commencer voilà comme ça si elle me dit quelque chose je vais lui faire ça voilà ok voilà 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 madame la directrice et voilà ce que je vais faire vous voyez ça va se passer comme ça alors on pourrait mais il y a 50 ans 50 ans est-ce que je vais aller obéir à madame je sais pas qui a un mot qui est la jaloux oh bon elle doit être plus jeune que moi je sais pas la petite sainte plus que moi j'en sais rien bref voilà alors si elle a une prime moi j'en ai pas puis la prime des conneries je commence à en avoir pas la basket ok que ce soit aussi bien dans les rues dans les magasins j'en ai rien à foutu je vais plus comme ça je trouve que j'ai tant bien que maintenant je vais pouvoir aller au magasin j'ai un beau masque pour peut-être réveiller les gens je vais peut-être même seulement faire le tour du magasin et rien acheter moi quand j'ai envie d'emmerder le monde j'emmerde le monde voilà par contre voilà il y a des limites à la connerie donc il va falloir que ces limites se calment voilà je sais bien que la vie n'est facile pour personne d'accord mais il faut quand même accepter ce qui se passe dans ce monde c'est pas de ma faute à moi c'est pas de ma faute à moi donc si vous êtes mal en point mettez pas ça sur mon dos d'accord allez à l'Elysée là-bas allez voir Pinocchio qui est pour l'eau d'ailleurs on ne voit plus vous êtes des marrants j'ai mis un truc sur communauté là avec le piratage des ordi de l'Elysée bon alors il est peut-être caché pour toi aussi voyez-vous bah oui parce que quand on manipule les gens et quand on profite de l'argent c'est pas long voilà c'est pas longtemps bon ça a duré trois ans pour Pinocchio c'est bon hein bon on n'a pas tous les mêmes chances enfin moi je m'en fous je ne voudrais pas cette chance-là parce que je travaille pour personne vous avez vu j'ai une grande gueule moi je suis honnête ça ne plaît pas à tout le monde c'est pas grave je peux encore me taper des foudres mais j'en ai rien à foutre voilà 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 et puis chez moi il n'y a pas de forcellerie vous voyez-vous il y a de l'amour mon amour alors voilà par contre je ferais bien comme mon grand-père quand même quelques fois je prendrais bien la grosse pelle vous voyez je le ferais bien dans la gueule de certaines personnes qui le mériteraient très très bien bon alors Sandrine c'est pas après toi que j'en ai malgré que c'est toi qui va raconter des conneries sur mon dos sur la chaîne des autres d'accord je dis révolution ça bien entendu c'est la révolution c'est pas la guerre civile il faut écouter les vidéos puis il faut bien les écouter ou alors il faut savoir répéter tu es d'accord avec moi ? ça m'est bien arrivé d'accord bon alors je ne dirai pas ah non c'est que Sandrine c'est Sandrine bon alors je ne donnerai pas ton pseudo complet pour qu'on te reconnaisse tu vois je suis gentille mais moi je l'ai quand même voilà donc si ça te stretch appelle Macron appelle l'Elysée et puis dis lui que tu es à bout du rouleau que tu as peur et peut-être peut-être volant mais quand on fait des choses sataniques vous savez il y a l'autre là Sapia là qui s'amuse à la sorcellerie c'est pas bon la sorcellerie alors après il faut que ça finisse comme ça voilà on peut faire des rituels on peut faire des rituels à la lune on peut faire des rituels voilà vous voyez mais sorcellerie non ? non ? allez je vous laisse méditer je vous fais des gros bisous 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 alors quand même n'oubliez pas que ce qui se passe ici vous n'êtes pas obligé d'aller mal interpréter aux autres vous écoutez bien et vous répétez bien à demain salut vous écoutez vous écoutez C'est parti.